Radio-FR, les experts. Les experts vous offrent leur dernière émission de l'année, un numéro hors série que nous avions voulu différent des autres jeudis de l'année. Et c'est sans doute la proximité de Noël qui nous a donné envie de nous intéresser à ces voix mystérieuses venues des hauteurs de nos clochers. Les experts patrimoine vous invitent aujourd'hui à explorer le clocher en travaux de la Collégiale de Romont. Vous ferez tout d'abord la connaissance de l'abbé Martial Piton, curé modérateur de l'unité pastorale de la Glane, qui éprouve toujours de l'émotion. Vous l'entendrez quand il monte voir ses nobles dames de bronze, il connaît leur langage. Vous entendrez ensuite Jean-Paul Chorderet qui exerce le beau métier de campaniste, à savoir installateur et restaurateur de cloche. Vous vous rendrez enfin compte de la valeur inestimable de ce patrimoine sonore grâce à François Guay. Il est collaborateur scientifique au bien culturel fribourgeois, grâce aussi à Mathias Walter, expert campanologue à Berne. Les experts en patrimoine, un numéro hors série très sonore, c'est dans une poignée de minutes sur Radio Fribourg. Là j'arrive au pied de cette magnifique collégiale de Romont, collégiale Notre-Dame de l'Assomption, où je m'apprête donc à rencontrer nos intervenants du jour. Ça va bien, on commence directement par quelques marches d'escalier. On se met tout de suite en condition. Bien le bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien ? Très bien. Je m'appelle Martial Piton et je suis curé modérateur doyen pour la région. Et je desserre bien sûr la collégiale de Romont. Une collégiale parmi d'autres édifices religieux de l'unité pastorale j'imagine ? Oui, il y a environ 16 à 17 paroisses. Certaines commencent à fusionner, mais n'empêche qu'il y a environ 23 clochers sur le territoire, sans compter ceux des chapelles qui sont assez nombreuses. Quand vous venez dire la messe ici à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption, vous ressentez quelque chose de particulier sur le plan spirituel ? Oui, je crois qu'elle dégage quelque chose de par son atmosphère. Il y a une très belle harmonie. J'aime particulièrement célébrer le soir, bien que j'aime beaucoup l'art du vitrail. Alors le soir, il n'y a plus grand-chose qui se vit à travers la magie du verre, mais l'atmosphère, le jeu de lumière aussi, fait qu'on est presque condamné à prier dans ce lieu. Il y a une atmosphère qui nous élève, et c'est le cas de dire, puisque cette collégiale est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, vous n'êtes pas dans le cœur de la collégiale, devant vos fidèles, vous êtes à côté de ces magnifiques Dames de bronze. Déjà, est-ce que vous avez l'occasion de monter souvent, comme c'est le cas aujourd'hui ? De temps en temps, je ne veux pas dire régulièrement, je ne suis pas sportif dans l'âme, mais j'ai l'occasion des fois de m'y rendre avec des groupes de jeunes, ou des fois avec des visiteurs passionnés qui voudraient voir de plus près les cloches. Je le fais avec prudence, avec les groupes d'enfants, ils viennent généralement très accompagnés, parce qu'il y a des endroits assez accidentés. Mais il y a toujours un plaisir de pouvoir s'élever jusqu'au sommet de la tour, pour voir le riant paysage, la glane. On a l'impression d'être un peu plus près du ciel aussi, hein ? Oui, probablement, oui, oui, certainement. Les cloches évoquent quelque chose de la vie. Par exemple, pour les baptêmes, on prendra telle ou telle cloche, avec des sons plus joyeux, plus aigus. Pour les enterrements, ça sera une cloche un peu grêle, il faut le dire, mais quand même belle, dans son timbre, qui rappelle le passage de cette vie à l'éternité bienheureuse. Et puis, il y a les moments qui cadencent la vie des hommes, les moments importants, les premières communions, les mariages, où on aime faire sonner à toute volée les cloches, sauf le bourdon, qui est réservé généralement pour les toutes grandes fêtes, où là, c'est vraiment une symphonie musicale. La plus petite de ces cloches a été muette pendant des années. À l'époque, quand ces cloches ont été motorisées, on avait jugé que ce n'était pas très intéressant de la mettre dans l'ensemble, parce qu'elles ne s'accordaient pas, de savoir qu'à l'occasion de ces travaux, cette petite cloche va redonner de la voix. Vous ressentez une émotion particulière ? Ah oui, c'est, on pourrait dire, une cloche qui ressuscite, à quelque part, qui revient à la vie. Et des cloches mortes, voilà, ça fait pour garder un moment, mais elles sont faites pour vibrer. C'est même toute une sonnerie qui s'apprête à reprendre vie grâce à un artisan hors normes, le campagniste. Nous allons également faire la connaissance de deux personnes qui veillent avec beaucoup d'attention sur le patrimoine. Ce sera dans la suite des experts hors série, les experts patrimoine, droit derrière l'info de 8h30. Les experts, dernière édition de l'année. Ce numéro hors série nous conduit sur les hauts de la glane, au dernier étage du clocher de la collégiale de Romont. Si la sonnerie a longtemps été partiellement muette, c'est en raison des importants travaux qui s'y sont déroulés. Et la personne qui s'occupe avec amour de nos clochers s'appelle un campagniste. Et celui que je vous invite à rencontrer aujourd'hui n'est pas peu fier de son travail. Ça fait partie des très belles sonneries du canton. Je m'appelle Jean-Paul Chandrin, patron de l'entreprise Mécata Labro. Nous nous occupons de tout ce qui est entretien et réparation des sonneries de cloches d'église et des horloges. On a la chance d'être assez gâtés dans notre canton au niveau des cloches. On en retrouve à pas mal d'endroits des pièces de grande valeur surtout d'un point de vue historique. Là, on a quelques cloches médiévales qui nous restent. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir s'occuper de ce genre d'objets. Les bâtons des cloches évoluent. Donc le bâtant, on le considère plus ou moins comme une pièce d'usure. Même si lorsqu'on retrouve les bâtons d'origine des cloches, ce qui arrive encore de temps en temps, on les conserve à l'intérieur du clocher pour ne pas les perdre. C'est important de garder les pièces historiques. Et là, les nouveaux bâtons qui vont être mis sont vraiment retravaillés au niveau des proportions pour la qualité de balancement, le sens de gravité. Et après, la dureté du métal est aussi adaptée avec un métal le plus doux possible. Ça améliore la qualité sonore. C'est qu'on va avoir plus les graves qui vont sortir. Et le métal doux, c'est lui qui va s'abîmer par la cloche. On va diminuer l'usure sur la cloche. Et le bâtons le changer de temps en temps. Il faut surtout faire attention à ce que les nouveaux éléments évitent de faire vieillir plus rapidement l'ancienne cloche qui est le monument. François Guay, je travaille comme conseiller scientifique auprès du service des biens culturels à Fribourg. Tout ce qu'on attache, tout ce qu'on accroche, tout ce qu'on met autour doit être, je dirais, plus vulnérable que la cloche elle-même. Donc, c'est plutôt le bâton qui doit s'user que la cloche ou c'est plutôt les moteurs qui doivent s'user que le jou et la cloche, si le jou est ancien, et ainsi de suite. C'est vraiment, il faut tout mettre en œuvre pour préserver la cloche. Et là, bien sûr, ça demande toute la droité d'un spécialiste. On a regardé avec les monuments historiques un petit peu, avec M. Guay, sur quoi partir pour refaire les joues. On a dû refaire plusieurs joues. On a dû remplacer celui-ci. Donc, on a déterminé une forme cohérente pour l'ensemble du clocher, de ce qu'on avait comme pièce historique. Et puis, le deuxième travail qui était compliqué, c'était une petite cloche en haut où on a dû refaire des anses. Donc, les anses, c'est la partie supérieure de la cloche qui ont été abîmées. Et puis, à l'époque, c'était impossible de souder des cloches. C'est tout nouveau qu'on arrive à souder des cloches. Donc, on a refait une pièce qu'on a pu ressouder dessus à l'identique. On a eu de très nombreux fondeurs de cloches qui, malheureusement, ont tous mis la clé sous le paillasson. Le dernier, ça a été dans les années 1920, à la fonderie Arnoux à Estavaillé. De savoir que maintenant, dans le canton de Fribourg, on peut restaurer des cloches, on peut leur ressouder à nouveau des anses. Vous avez l'impression d'être un peu le fer de lance d'un savoir-faire que l'on récupère par chez nous. On voit que les gens avaient vraiment du savoir-faire. Il nous en restait un à VEVA aussi, écorcé sur VEVA, et un troisième à Port-en-Truy, qui disait que ces gens avaient vraiment un grand savoir-faire. Et en 1900, début du 20e, les trois fondeurs ont disparu avec leur savoir-faire. Et ça, c'était une grande perte, comme un petit peu toujours, parce que c'est un travail de compagnonnage. Il n'y a pas d'apprentissage. Vous ne pouvez pas aller apprendre ça quelque part. Alors, ça se transmet à des patrons, à des employés, et ainsi de suite. Et nous, on est repartis là-dessus. On a tout dû recréer le savoir-faire. Je pense que maintenant, on est arrivé à un très, très bon niveau. Il y avait un engouement général à travers toute la Suisse d'embellir tout ce qu'on a pu embellir, c'est-à-dire remplir les beffrois. Vraiment. Tant que c'était possible. Et voilà, en 1931, Romand a fait fondre quatre cloches chez Ruechi à Arro. Ce qui est intéressant, c'est que le décor a été conçu par Gino Severini, donc un artiste vraiment de renom, donc un copain de Picasso, de Modigliani, installé à Paris, qui, pour certains travaux, venait de toute façon en Suisse ou dans le canton. Il a travaillé pour l'église Saint-Pierre à Fribourg. Il a travaillé à Saint-Salle, à La Roche. Donc voilà, il était souvent ici et il faisait partie de cette équipe d'un renouveau de l'art religieux et c'est lui qui a conçu les décors de ces cloches. D'autres passionnantes anecdotes concernant le véritable trésor campanaire de la Collégiale de Romont vous attendent dans la dernière partie des Experts Patrimoine. A tout de suite. Les Experts Patrimoine, c'est déjà la dernière partie. Nous sommes toujours dans le clocher en restauration de la Collégiale de Romont. Les cloches sont à deux doigts de redonner de la voix avec leur nouvel équipement. Parmi nos intervenants, François Guay, je vous le rappelle, collaborateur scientifique aux biens culturels fribourgeois. Cette cloche, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez nous en donner quelques informations, je crois qu'elle doit dater du début du XVIe siècle, sauf erreur. Oui, c'est celle que Maître Claude et son fils Nicolas de Genève ont fondu en 1510. Pourquoi un fondeur de Genève alors qu'à l'époque on avait des fondeurs en ville de Fribourg ? Bon, des fondeurs, on en avait peut-être un peu partout, mais qui faisaient des petits chaudrons ou qui, peut-être, parfois étaient appelés pour travailler pour l'artillerie, pour des réparations. Mais des fondeurs de qualité, c'était vraiment des personnes rares. On les cherchait, une fois à Berne, une fois à Genève, une fois à Fribourg, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était des personnes, des spécialistes qu'il fallait chercher. Des artisans-fondeurs pas vraiment prophètes en leur pays, une théorie que semble confirmer Mathias Walter, expert campanologue à Berne, de passage, il y a quelques jours dans nos studios. C'est lui qui avait notamment œuvré pour la restauration des cloches de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Ce n'était pas rare que les fondeurs qui ont été tout prêts, ils ne les ont pas choisis. Ça, on découvre toujours qu'on a eu plus de confiance pour des maîtres qui sont venus de loin. Et donc, à l'époque, on s'imagine, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas de route. C'était impossible de couler cette cloche à Genève et de l'emmener jusqu'à Romand. Ah oui, ces maîtres travaillaient toujours sur place, quoique le matériau a été importé. Donc, on sait, je ne le sais pas pour cette cloche précisément, mais généralement, on avait acheté sur les grands marchés et pourquoi pas aussi à Genève pour chercher de l'étain, pour chercher du cuivre. Il fallait également se déplacer. Et après, voilà, char de bœufs et puis quelques semaines de transport. Ah, c'était de l'aventure. Et puis la pièce maîtresse, évidemment, c'est ce magnifique bourdon qui doit peser approximativement cinq tonnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet ? Il a été fondu par un certain dénommé François Sermond ou Franz Sermond ou à l'origine Sermondi, donc un maître qui vient de la Valtéline, de Bormio, où il y a les descentes skis, vous voyez un peu, au sud des Grisons. Il venait de ces contrées-là et s'est installé à Berne, notamment comme fondeur de canons d'artillerie. Mais voilà, il maîtrisait les grands tonnages, il maîtrisait la fonte et cloche aussi et c'est lui qui en 1579 a fondu cette cloche-là. Franç Sermond, on peut dire, il était vraiment chez un maître fondeur qui a eu un grand rayon pour des commandes, des cloches. Il s'est établi à Berne dans les années 1560 et alors c'était aussi un fondeur très très connu, peut-être un peu plus important que ceux qui ont résidé à Fribourg à l'époque et c'était François Sermond qui a vraiment établi une nouvelle tradition aussi dans le canton de Berne après la réforme et Romand c'était un de ses premières chefs-d'oeuvre qui ont succédé deux autres grandes cloches pour la cathédrale de Lausanne et la Münster de Berne qui sonne encore aujourd'hui Romand le bourdon de Romand et sa troisième cloche. Alors là ça va être impressionnant parce que nous allons avoir cinq tonnes de bronze qui vont se mettre en mouvement. Le moment est émouvant Jean-Paul Chordereff Je ne sais pas elle ne va pas tomber quand même je ne pense pas on n'a quand jamais fait tomber de bâton c'est bon signe c'est bon signe à l'alpar je vais poser tranquillement mon enregistreur et me boucher les oreilles parce que le volume sonore va être assez énorme à l'alpar Vous n'imagineriez un Noël à Romont sans toutes les cloches de la collégiale ? S'il manque une cloche, ça ne serait pas grave, il y en a tellement, mais sans les cloches, ça n'irait pas. Joyeuse fête de fin d'année à vous en tout cas. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achèvent les experts, numéro hors série pour cette dernière édition de l'année consacrée à la restauration et à la remise en service des cloches de la collégiale de Romont. Un grand merci à tous nos intervenants, l'abbé Martial Piton, curé modérateur, Jean-Paul Chorderet, campaniste, François Gué, collaborateur scientifique aux biens culturels de l'état de Fribourg et Mathias Walter, expert campanologue à Berne. Les experts se réécoutent en tout temps sur radiofr.ch